Yo, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft dans laquelle on va parler des donjons de la semaine. Comme vous le savez, chaque semaine il y a des rotations au niveau des affixes, au niveau des donjons, pas mal de choses changent. Dans cette vidéo, on va aller faire un tour d'horizon de comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va voir globalement, est-ce que ça va être une bonne semaine, une mauvaise semaine et pour quelles raisons. On va aller voir affixe par affixe, comment les gérer, comment privilégier, comment faire des meilleurs résultats, réussir des meilleures clés, est-ce qu'il est possible de faire des grosses clés par affixe. Et à la fin, on va voir les bons donjons et les mauvais donjons, les moins bons du moins, cette semaine, c'est parti. Bon déjà, globalement, je trouve que c'est une assez bonne semaine. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, on est fortifié. Fortifié, généralement, ça passe mieux que tyrannique, ça demande moins de temps, donc les bops sont plus forts, mais les bosses sont moins forts. Sur la plupart des donjons, ça va bien se passer. Également, ce qui est assez cool, c'est qu'il n'y a pas forcément de perte de temps, c'est-à-dire que si c'est bien géré, les affixes sont bien gérées, il n'y aura quasiment pas de perte de temps, c'est-à-dire que votre donjon va pouvoir aller assez vite. À graver, au final, c'est quelque chose qui se gère assez bien, dans la mesure où, deux choses, les gens ne s'occupe pas, spécialement des trucs où il ne faut pas s'occupe, ne se prennent pas des mécaniques, dont ils n'ont pas besoin de se prendre, donc ça va beaucoup être dépendant de ça. Voilà, et ce qui nous ramène à la deuxième affixe, qui change vraiment cette semaine, Sanguine, qui crée des flaques de sang. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo-là... Bon, voilà, les choses se passent, il est possible que des personnes restent dans les flaques et se prennent des stacks d'aggravés qui feront qu'elles vont mourir très rapidement. Mais ça, voilà, c'est du très bas level, et c'est se prendre des mécaniques. Et en donjon, l'idée, c'est de ne se prendre aucune mécanique. Il est possible de s'en prendre, mais ça, ce sont des mécaniques esquivables. Les bubs vont mourir, ils vont mettre une flaque. Si vous êtes à distance, généralement, quand même, ça ne se passe pas trop mal. Si vous êtes au corps à corps, il va falloir un petit réflexe. Et si vous êtes un tank, évidemment, c'est surtout à vous qu'aura la responsabilité de cette semaine. Mais bon, globalement, outre ça, du coup, ça reste une très bonne semaine, parce que ça va être possible de timer des grosses clés. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit justement des nouveaux records qui tombent cette semaine, avec les ajouts de corruption, les personnes qui sont de plus en plus skillées, etc. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des world keys qui vont tomber. On va voir. Et en tout cas, je pense que sinon, même pour monter vos propres clés, ça reste une semaine qui est vraiment très bonne. On va voir un petit peu, affixe par affixe, comment ça se passe, comment le gérer, etc. Qu'est-ce que ça implique. C'est parti. Du coup, la première des affixes cette semaine, c'est Sangrin. Quand un enemy normal meurt, il laisse derrière lui une flaque d'icor qui soigne ses alliés et inflige des dégâts au personnage joueur. Bon, ça implique du coup, évidemment, que quand les monstres vont mourir, il faut aller bouger en permanence, donc c'est le rôle du tank. Et ça implique que les joueurs, ils ne doivent pas marcher dedans. Ce qui, de base, semble pas très compliqué. En réalité, il y a plusieurs trucs. Déjà, souvent, les tanks, ils ne sont pas volés. Les meilleurs tanks du jeu, ils vont un petit peu oublier, ils vont zapper, des fois les monstres vont se sacquer un peu dedans. Bon, normalement, assez rapidement, ils s'en rendent compte. Mais le problème, c'est quand il y a des casters ou quand il y a peu de place. Ouais, c'est les deux vrais problèmes, en fait. Si tu as peu de place, il va y avoir des grosses flaques. Et les grosses flaques, du coup, ça va être difficile d'emmener les monstres dans les droits où il n'y a pas de flaques. Également, s'il y a des casters, ils vont rester dedans, donc il faut un moyen de les déplacer. Ce qui nous amène à des classes qui vont être largement au-dessus des autres cette semaine. Par exemple, le Druidil, il a quoi ? Il a Typhon. Typhon, ça permet quoi ? Typhon, ça permet de pouvoir déplacer les monstres, un peu comme le Ring of Peace du moine. Du coup, si vous avez un moine heal ou un Druidil ou un moine tank, vous aurez assez facile. Parce que du coup, ils vont pouvoir déplacer les monstres, ils vont pouvoir faire des petits bumps. Et quand il y a par exemple un caster qui reste dans une flaque mais qui ne peut pas être cut, des fois ça arrive, des trucs qui ne peuvent pas être interrompus ou autre, vous ne pourrez pas les redéplacer. Si c'est un caster qui, mais au pire, il y a un corps à corps, il va mettre un petit coup de pied, il y a un DH, il jette son arme, un distant, il va mettre un kick à distance, mais des fois, ils ne castent pas et du coup, il y a besoin de les déplacer ou alors ils castent mais ils ne sont pas déplaçables, ils sont que soutenables, mais du coup, ça n'aide pas. Du coup, il faut faire super gaffe aux mobs à distance qui vont rester dedans. Mine de rien, sur un mob, on peut se dire, ok, c'est bon, ils cercanisent 50% d'HP et ça va. Mais sur un donjon au total, ça fait 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutes de différence et ça fait différence monstrueuse. Du coup, si vous avez en plus la possibilité, grâce à votre classe, de pouvoir sauver les situations ou le tank n'arrive pas à déplacer les mobs de façon à ce qu'ils ne soient plus dans la flaque, parce que des fois, ils vont devoir jouer sur la ligne de vision, donc devoir mettre les casteurs en dehors de la ligne de vision pour que les casteurs avancent, pour qu'ils aillent là et qu'ils ne prennent pas la flaque, ça peut demander énormément de temps. Si dans votre classe, en plus, vous avez un toolkit qui vous permet d'aider le groupe, déjà 1, vous êtes content et 2, c'est pas frustrant parce que du coup, il va y avoir le truc qu'avec Sanguine, c'est assez frustrant pour un DPS qui ne peut rien faire. C'est-à-dire que vous voyez les monstres dans la flaque, vous n'avez aucun moyen de le déplacer, tout repose sur le tank et sur les personnes qui peuvent déplacer. Si vous n'avez pas de moyens, par exemple, par exemple en démoniste, on va dire, vous n'avez que le coil qui permet de repousser un petit peu la créature, elles ne prennent pas toutes le fire ou les contrôles, ça peut être assez frustrant. Ça peut être un peu en mode, allez, bouge-le ! Ou même plein d'autres classes qui n'ont pas de moyens de déplacer les monstres. Il va falloir faire gaffe au moment où vous stonnez les monstres. Par exemple, si vous jouez Rogue Combat et que dans votre DPS, il y a le fait de mettre un stun 6 secondes parce que vous avez votre entre les deux yeux et que ça va mettre 200, 300 000 dégâts, il vaut mieux ne pas le faire si ça va être un monstre qui va être immobilisé dans une flaque et qui va regagner 1 million de points de vie. Du coup, il faut faire super gaffe à ça. En Rogue Assassinat, évidemment, il faut retirer ses poisons qui se l'ont. En Mâche-Givre, jouer feu ! Voilà, je vous ai dit, je vais laisser Mâche-Givre s'exprimer dans les commentaires. Mais en fait, si vous allez slow ou stun les monstres, ça peut être un réel problème et ça peut faire perdre énormément de temps. Ça peut regagner les points de vie des monstres et du coup, une perte de dégâts. C'est un affixe qui se gère mais qui demande de réfléchir en permanence et de venir avec les bons outils et d'y aller de façon adéquate. Et c'est cool, vraiment c'est cool parce que ça force à faire le donjon d'une façon différente. Ce qui fait que sur certaines maps, c'est un peu plus compliqué mais je vous lise les donjons un peu plus compliqués cette semaine après. Deuxième affixe, aggraver. Aggraver, généralement, c'est un problème en termes de classe, c'est plus dur à gérer pour les prêtres surtout les DC mais sinon, c'est pas un affixe ce qui est forcément très gênant sur la plupart des donjons. Sur la plupart des donjons, les gens ne se prennent pas de dégâts à moins de vouloir volontairement s'en prendre. Là, j'entends se prendre des mécaniques. C'est-à-dire que c'est pas forcément volontaire mais la plupart des donjons, tu ne prends pas de dégâts si tu ne vas pas dans les zones de dégâts. Il y a des exceptions, il y a des moments où tu vas te prendre des dégâts et ce n'est pas de ta faute mais la plupart des cas, dans une bonne partie, une grosse partie des donjons les dégâts qu'on se prend, c'est quand on se prend des mécaniques. Par exemple, je ne sais pas, je vais citer l'atelier, le troisième boss on va se prendre un rouage, on va se prendre le feu du boss on va se prendre la plante qui ne sera pas tuée directement mais dans l'absolu, on ne se prendra pas de dégâts pareil, le quatrième boss, on va juste se prendre le rayon mais dans ce cas, lui, il remonte et aggraver n'est pas un problème. C'est un problème quand les gens slack, les gens se prennent des zones et du coup, se prennent des dégâts et du coup, il faut augmenter tout le monde. Mais même encore là, il y a des classes où ça ne va pas trop les déranger que ce soit en Druidile, en Moine-Île ou des classes comme ça, ça va bien se passer. Sur des classes comme Shaman, le kit peut être un petit peu plus compliqué donc ça va pas vraiment dépendre de ça mais c'est un affix qui gère. Généralement, ce n'est pas vraiment forcément un problème dans les hautes clés ça peut être plus un problème dans les petites moyennes clés où les gens ont tendance à plus saut, il faut soigner il faut faire gaffe un petit peu à tout le monde ou alors, quand les gens partent avec plus de 40 de corruption se prennent des gros dégâts de leur oeil des dégâts de la chose de l'au-delà qui snowballent sur des dégâts de l'aggraver qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc c'est un peu le problème c'est que généralement, les gens doivent partir avec un stuff un peu plus solide peut-être un peu plus de polyvalence peut-être un peu plus de ponction et peut-être un peu moins de corruption qui vaut mieux réduire un petit peu les dégâts et se prendre moins de dégâts ce qui fait qu'aggraver est plus simple à gérer du coup, il perd moins de temps et ça avance plus vite dans le long. Bon, en gros, pour aggraver. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a encore une mécanique qui peut permettre aux gens de Slack il y a les zones, il y a les zones sanguines donc il faut vraiment faire gaffe aux zones sanguines qui vont prendre l'aggraver. Mais ça, c'est que des conditions dans lesquelles on se trouve c'est pour ça que ce n'est pas réellement un problème c'est un problème, c'est quelque chose à gérer mais qui gère. Vous voyez par exemple, l'explosif, c'est quelque chose à gérer mais qu'il faut gérer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ça limite le nombre de packs de gros packs qu'on peut faire mais également, quand il y a des semaines où il y a l'explosif sur des gros trucs comme, je ne sais pas moi le filon par exemple le filon est un assez bon exemple donc ça c'est dans Toldagorne je vais aller dans le filon The Motherload mais ce n'est pas forcément le meilleur exemple mais reprenons le siège de Boralus où il y a plein plein de monstres à chaque fois, ça va faire proc des explos et du coup, les explos, il faut les gérer ça demande quand même une perte de DPS du switch, etc. c'est quelque chose qui se gère mais qui demande du temps c'est pour ça que les clés les plus hautes pêchées par exemple, c'est avec Volcanic où vous avez juste à faire un pas de côté genre, il n'y a pas de perte de DPS il n'y a pas de perte de temps enfin, c'est très très léger la perte de DPS dessus ou au pire, on s'en prend là, avec les explosifs ça demande vraiment de devoir switch et beaucoup plus de perte de DPS là, sanguine, si c'est géré parfaitement et aggravé, si c'est géré très bien s'il n'y a pas de slack franchement, ce n'est pas des affixes qui gênent en plus, on a fortifié bingo, bingo voilà, juste bingo juste, c'est le bonheur les bons donjons et les moins bons alors, basé sur ce qu'on vient de dire du coup, le filon ça peut être compliqué The Motherload parce qu'il y a déjà beaucoup de monstres qui peuvent faire des flacs, etc mais bon, peu importe c'est aussi qu'il y a des casters des trucs comme ça qui peuvent rester dans les flacs et ça peut être assez compliqué c'est un peu le souci plus il va y avoir de casters plus votre donjon va être assez dur on peut voir également des trucs comme le Sanctuaire des Tempêtes qui... il est gérable mais voilà des fois, ce n'est pas toujours évident il faut bien faire gaffe au niveau des casters, etc ça se quête beaucoup au Sanctuaire des Tempêtes donc ça va, ça va mais c'est parmi les donjons qui peuvent être compliqués et sinon, il y a les donjons je trouve qu'ils sont vraiment compliqués moi, cette semaine c'est aussi à cause de Sanguin Sanguin bah, à l'habituel Toldagore le truc, c'est qu'à Toldagore du coup, quand on monte un petit étage hop là on monte un petit étage il commence à y avoir beaucoup de monstres beaucoup de packs de monstres et pas tellement de place c'est-à-dire qu'une flaque ça prend à peu près la taille de l'entrée là donc ça prend à peu près tout ça et au final, vous allez vous retrouver à rapidement avoir des flaques de partout et en plus, il y a des mobs qui castent il y a ceux qui font des brasiers, etc donc ça peut vite être galère de se faire certains packs de monstres donc voilà c'est un peu le souci donc là, il y a lui mais il y a encore au-dessus là, il y a ceux qui font le brasier honnêtement il faut bien choisir les packs à skip il faut bien faire une belle route en fonction parce que ça peut être compliqué il y a peu de place et donc à partir à moins le début ça va les parties en extérieur ça va mais une fois dans le donjon déjà que c'est un donjon compliqué en termes de caméra effectivement les flaques qui se mettent de partout avec les trucs qui cassent les domdos et tout c'est difficile de ne pas perdre de DPS là-dessus pas forcément mourir mais perdre de DPS c'est quasiment obligé qu'il y aura des flaques qui vont re-soigner les monstres et qui font que ça va être compliqué dans le même genre on a le petit mal-mort on va le voir qui est un donjon qui passe souvent bien sur n'importe quelle semaine mais ça peut être un peu compliqué à cause du fait que justement les monstres peuvent s'auto-eal il y a beaucoup de packs de monstres il y a peu de place donc c'est difficile de faire des belles gestions de flaques et ça va vraiment demander du skill au niveau du tanking genre en tant que DPS à moins que vous ayez une solution pour justement bouger des monstres ou des trucs comme ça mais encore généralement il y a des cooldowns et c'est assez long ça va vraiment être à votre tank de devoir bien gérer les flaques et le positionnement et sur le donjon et ça peut être compliqué en plus bon aggravé il y a certains cas où ça peut être un petit peu embêtant sur ce donjon comme sur les mobs qui jump sur les gens qui avant le dernier boss qui vont rajouter de la difficulté supplémentaire ils mettent des dégâts ils vont faire proc l'aggraver il faut soigner tout le monde ils mettent assez cher on va fortifier voilà c'est parmi les donjons qui peuvent être un peu compliqués parmi les bons donjons par contre parmi les bons donjons nous avons notre ami Freehold qui est un donjon qui est sympa à faire en fortifier et qui a beaucoup de place donc c'est assez facile de gérer les flaques sans trop de soucis à ce niveau là au niveau du donjon on n'a pas d'explosifs etc à gérer donc on peut se refaire des bons packs de monstres à la condition où on bouge un petit peu on bouge un petit peu tout mais ça va en vrai il y a également Eudora cette semaine donc Eudora c'est celle où il faut juste parler au mec pour boire et du coup c'est également plus simple à gérer au niveau du conseil donc voilà c'est assez sympa c'est la petite sympathie c'est le côté sympa les Freehold le port liberté donjon sympa donjon aéré donjon qui fait du bien donjon bonheur donc petit point impulsif pour le port liberté il y a ceux où tyrannie qui est plus compliqué et du coup t'es content que ce soit en fortifier comme beaucoup de donjons mais on va citer l'atelier l'atelier il n'y a pas tellement de monstres les flaques sont gérables c'est vraiment un très bon donjon je trouve cette semaine moi de toute façon à chaque fois que c'est en fortifier je trouve que c'est un excellent donjon donc après est-ce que j'ai un bon point de vue là-dessus je ne sais pas mais je trouve que c'est un excellent donjon à faire en fortifier il y a peu de monstres il va vite c'est surtout les boss où tu perds du temps genre le jardiniste le dernier boss de fin alors que là en fortifier en plus t'as quand même de la place pour mettre les flaques globalement je trouve que c'est pas mal c'est un très bon donjon et on peut également citer du coup notre ami le sanctuaire des tempêtes qui au final est gérable malgré ses petits mobs à kick et du coup t'es pas en tyrannique et t'es très heureux que ce soit pas en tyrannique du coup ça peut être un bon donjon pour pêcher des clés moi je m'attends en tout cas à ce qu'il y ait des clés hautes qui soient pêchées cette semaine et que ce soit globalement une bonne semaine pour pêcher je vous laisse me donner votre avis qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'il y a des trucs que je n'aurais pas dit qui vous viennent à l'esprit et vous disent hey je pense à ça j'ai envie de le partager donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires je vous souhaite une excellente journée kiffez bien prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite j'ai envie de le partager